donc il y a être ou ne pas être il y a conscience et inconscience il y a pouvoir et il y a puissance dans quel cheminement tu as l'intention d'aller quelle est ta voie quelle est ta direction vers quoi tu t'accroches on va faire un tour dans tout ça pour voir où est ce qu'on en est chacun d'entre nous pour réfléchir parce que il est à mon sens crucial que on voit les choses comme elles sont n'est pas comme on aimerait les fois parce que ce qu'on aimerait c'est pouvoir inconscience et ne pas être pour pouvoir être autre chose mais à mon sens ce que tu es est crucial parce que là dedans il y a quelque chose de vrai donc il y a une différence entre le pouvoir que l'homme il a et la puissance que l'homme peut exercer le pouvoir c'est ce que tu te confères pour pouvoir garder tes espoirs garder tes privilèges faire protéger tes habitudes et tes trintrins ça c'est le pouvoir de l'homme sur la planète terre et nous en avons jamais assez donc ce pouvoir devient grand parce que ce pouvoir il est affilié à ce personnage que tu es et qui veut exister à travers ce qui peut gagner donc le pouvoir est important dans ce monde c'est à dire on te donne le pouvoir d'être quelqu'un tu es identifié à ton rôle tu joues le rôle et à travers ce rôle tu décrètes ton pouvoir tu dis je suis père je suis mère je suis directeur je suis ceci je suis donc avec ça tu crée autour de toi un certain pouvoir toujours sur le plus petit bien sûr sur un enfant sur quelqu'un qui n'a pas pu se défendre donc le pouvoir de l'homme se joue ainsi sur les gens les plus petits et à ce moment là il y a de l'esclavage il y a de la souffrance mais tu sais que tu as aussi la puissance de renverser la machine c'est à dire toute cette machine qui a été construite par le pouvoir que on s'est conféré à soi même et bien il est possible de changer la donne et tu as non pas ce pouvoir mais tu as la puissance de changer la donne et cette puissance elle défait les schémas de pensée elle défait tout ce qui a pu être installé par le pouvoir que tout le monde cherche à avoir et bien sûr pour la plupart c'est ce qu'on veut ce pouvoir parce que il y a là dedans beaucoup de plaisir et très peu veulent avoir cette puissance pour pouvoir renverser la donne parce que ça veut dire que si tu acceptes de changer tout ça ça veut dire que tu n'as plus l'identité que tu t'es faite à travers ton être à travers ce que tu as joué comme rôle donc tu es rien mais il te reste que la puissance d'être ce que tu es et être ce que tu es c'est une grande puissance la puissance de transformer le monde la puissance de transformer les situations parce que tu es en avant garde parce que tu as la baguette magique la baguette magique qui est celle de voir au delà de toutes les différences au delà de ce que le pouvoir donne parce que le pouvoir divise et la puissance rassemble et quand on rassemble le tout ensemble alors ça veut dire qu'il y a un pouvoir magique aussi que tu as qui vient de ce que tu es de la puissance que tu es et cette puissance c'est de pouvoir voir au delà de toutes les différences qui ont pu être mises en place parce que la différence elle se met en place comment d'après toi parce qu'on compare autrement il n'y a pas de différence si tu compare pas il n'y a pas de différence on fabrique la différence parce que il ya comparaison mais si tu acceptes ce qu'il y a sans juger sans contredire sans donner ton avis si tu acceptes d'accueillir ce qu'il y a face à toi alors la chose elle est comme elle est ni mieux ni moins bien ni jusqu'à l'est donc tout ce qu'on a comme pouvoir c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse diviser c'est à dire le pouvoir de la pensée la faculté de la pensée c'est de diviser c'est à dire tu compares et il y a une division qui se fait alors que normalement cette division elle ne peut pas avoir lieu puisque tout est relié en un seul tout mais illusoirement quand tu compares tu penses avoir quelque chose tu penses avoir gagné quelque chose dans la division donc tu prends ce qui te plaît le mieux donc tu veux être riche mais pas pauvre tu veux avoir du plaisir et pas du déplaisir tu veux être joyeux et non pas triste donc on compare et on préfère avoir l'attitude qui est au goût de ce que on attend de la vie ça c'est le pouvoir de l'homme de pouvoir diviser pour régner sur ce qu'il a pu avoir et en fait quand tu fais tout ça tu deviens de plus en plus agité tu n'es pas tranquille parce que tu es divisé parce que ton identité est fragmentée tu es ceci tu es cela tu es tout ce que tu penses être et tu te donnes le pouvoir de jouer plein de rôle tu divises tout tu segmentes tu fractures et donc tu es livré à un tas de confusion mais celui qui fait ça il garde le pouvoir il garde le plaisir il garde la faculté de garder les habitudes, les trintrins et tout ça c'est le chaos parce que la vie est alors quelque chose qui n'est pas vrai elle est rapportée elle est fragmentée or la vie c'est un seul tout tu ne peux pas le diviser tu ne peux pas segmenter tu ne peux pas le fragment le séparer parce que son origine c'est une source pure et elle a toujours été en un seul morceau l'univers dans son ensemble c'est un seul tout tu ne peux pas le dissocier on parle du pouvoir du pouvoir de l'homme et le pouvoir qu'on a c'est de penser le pouvoir que l'on a c'est d'imaginer d'imaginer quelque chose de différent parce que tu ne peux pas comprendre l'éternité alors tu fractionnes l'éternité tu sépares et tu fais des petits morceaux mais c'est illusoire bien sûr tu ne peux pas faire ça mais tu crois l'avoir fait tu crois que tu es séparé il y a moi ici et toi là-bas il y a un monde en face de soi où toutes les choses sont divisées fragmentées et tout le monde regarde midi à sa porte c'est le pouvoir qu'on a de diviser de contredire de garder nos habitudes nos petits train-train le pouvoir d'être arrogant pour pouvoir garder la vie que l'on aimerait avoir tous les privilèges qu'on s'est construit l'image que l'on s'est fait et bien on a toute cette faculté d'être cela mais en fait ce que tu es est oublié et ce que tu es a en elle une puissance la puissance de l'univers réside dans cette source et cette puissance elle peut changer la donne que toutes les activités de l'homme a fait sur la planète Terre parce que ce que tu es cette puissance-là elle vient d'un endroit où il n'y a pas de division et tu es ce que tu es là il est entier il n'est pas divisé il ne peut pas se diviser il n'y a pas de pensée là-dedans il n'y a pas de comparaison il n'y a rien il y a juste la vie qui se profile là maintenant devant toi la vie comme elle est en entier et quand une vie n'est pas fragmentée n'est pas divisée alors elle est harmonieuse mais tu vois nos têtes ce que nous avons fait de la vie c'est pas si harmonieux que ça on veut de l'harmonie on dit que c'est pas bon mais on veut de l'harmonie on fabrique de l'harmonie mais est-ce que tu peux fabriquer de l'harmonie en essayant de remettre les choses en place on peut pas si on les a séparés on peut pas les remettre en place par la même chose qu'il a séparé ta pensée elle a séparé et ta pensée veut arranger c'est impossible avec l'outil que tu as cassé tu ne peux plus réparer avec cet outil là et c'est la seule outil que l'on connaisse toi et moi cette pensée c'est un outil fabuleux te donne du pouvoir mais elle ne te donne pas la puissance de mettre de l'autre dans ce qui est cassé et cette puissance elle vient là en toi quand tu as compris tout ça quand tu cesses cette activité cette activité d'essayer d'arranger d'essayer de mettre un petit peu de gaieté dans l'atmosphère tu voudrais arranger tu voudrais avoir du plaisir et de plus en plus encore du plaisir ça c'est l'activité de la pensée il y a un certain pouvoir là-dedans alors tu vois ce pouvoir que tu as il faut que tu l'abandonnes parce que ce pouvoir nous détruit détruit la joie de vivre détruit tout ce qui est beau parce qu'on le casse on le segmente on le divise on prend la fleur et on tire pétale par pétale il n'y a plus rien on détruit la beauté on ne sait plus comprendre la beauté elle est devenue tellement banale qu'elle est détruite par le fait de comparer par le fait de diviser par le fait de dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien tu as un avis un avis qui diverge tu es en dualité avec toi-même là on est en train de dire que cette faculté que tu as là il faut que tu l'abandonnes parce qu'elle ne donne pas la paix dans le monde il n'y a pas la puissance de l'amour là-dedans parce que la puissance de l'amour ce qu'elle fait elle détruit tout ce qui a été fait par la pensée elle annule puisque de toute façon ce qui a été fait par la pensée c'est une illusion donc cette puissance elle vient elle remet l'autre et c'est ce que tu es tu es quand tu laisses être ce que tu es quand tu acceptes d'être entier quand tu ne te divises pas tu ne compares pas tu ne cherches rien tu n'attends rien tu ne veux absolument rien alors tu peux avoir cet état d'esprit et cet état d'esprit a un grand pouvoir c'est le pouvoir de remettre en place les choses pas le pouvoir de l'homme c'est une intention divine je dirais je dirais ça comme ça c'est un grand mot mais en fait ce que tu es à ce moment là quand tu n'es pas divisé alors tu as une perception de ce qui est au-delà de tout ce qui est divisé tu ne vois plus la division tu ne vois que le résultat d'une harmonie et donc comme tu connais qu'est-ce qu'il y a la division derrière tout ce qui se passe dans notre monde il y a la moi la joie l'intelligence tu es cela à ce moment là et alors si tu te laisses être ça c'est tout ton être va faire en sorte que ce que tu auras l'intention de faire tu vas faire l'ambiance pour que les choses iront dans ce sens là ça veut dire que tu as changé ça veut dire que tu ne cherches plus le pouvoir mais que tu es celui qui a la puissance de changer la donne et tu vois ce pouvoir on le traîne dans nos pattes on nous l'a mis dans les pattes on nous a dit comment les choses devraient être il nous a demandé de concourir pour ça de devenir pour pouvoir avoir ce plaisir ces habitudes ces trains trains on est friands de ça parce que ça nous réconforte mais tu vois ce que tu es pour de vrai quand tu laisses être ce que tu es pour de vrai alors tout est foutu à l'eau tout est remis en cause parce que sur la balance il n'y a pas possibilité d'avoir cette chose contre l'autre en fait il n'y a pas de balance il y a soit l'un soit l'autre soit tu aimes soit tu n'aimes pas tu ne peux pas être entre les deux ça fait tiède tu es tiède on dit mais ça n'existe pas ça soit tu es pour ou soit tu es contre soit tu aimes soit tu n'aimes pas mais tu ne peux pas être entre les deux ça fait une situation bizarre qui ne peut pas exister et on est dans un monde où tu vas devoir choisir entre être ou pas être conscient ou pas conscient mais à la fin quand tu auras choisi tu vas te poser la question est-ce que vraiment j'ai le choix tu n'as pas le choix parce que d'un côté tu n'existes pas d'un côté tu te détruis et puis tu détruis tout parce que tu fais souffrir le monde et de l'autre côté et bien c'est la seule dessinée pour que tu sois bien pour que les choses puissent être ordonnées donc est-ce que tu as le choix vraiment on va dire que non parce que mépoitant ce pouvoir que l'on a qui est le mouvement de la pensée qui veut installer des choses pour pouvoir se sentir bien c'est-à-dire ce personnage c'est quelqu'un qui est là et qui va se donner de l'importance alors lui là il veut continuer comme ça parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau lui il veut exister moi je veux exister c'est ce qu'on dit bien sûr tu t'es identifié à tes pensées tu es la pensée et la pensée veut continuer la pensée ne va pas abandonner puisque c'est une matière qui est constamment en train de se régénérer puisque c'est de la mémoire elle revient, elle revient, elle revient et elle s'envoie dans l'espoir c'est interminable c'est même plus marrant parce qu'il y a de la monotonie là-dedans moi je dis accepte de ne rien faire parce que quand tu fais rien tu as plus ce problème de devoir garder des habitudes et des trintrins qui sont monotones parce que c'est un problème ça c'est fatigant même tu as plus ce problème là par contre si tu les abandonnes alors tu es en paix tu n'es plus dépendant du plaisir que tu cherchais pour être existé en tant que moi donc tu vois ce moi-là il est vraiment ambigu paradoxal complexe mais il est complexe parce que tu t'es identifié et il te rend l'esprit complexe compliqué tu ne sais plus quoi faire tu es confus parce que tu t'es identifié à ce que tu n'es pas tu n'es pas cela ce que tu es ce que tu es c'est un paquet d'amour qui se profile et là il y a beaucoup de joie beaucoup de joie beaucoup d'amour l'ordre l'harmonie et la paix dans les relations parce que si nos relations ne connaissent pas cette sincérité d'être comment veux-tu qu'on puisse vivre ensemble comment impossible moi l'empêchera parce que moi divise tout le temps il est fragmenté il est fragmenté tout il fait tout pour diviser et avoir le pouvoir donc moi et là il y a du pouvoir et il y a des esclaves il y a des gens qui doivent venir pour faire exister le moi qui sont les petits esclaves parce que ce moi cherche quoi qui veut bien être quand tu me dis je t'aime papa je t'aime mon ami tu es grandiose tu es mon héros j'existe mais tu n'es pas vrai c'est un faux c'est pas toi ce que tu existes qui existe là c'est l'image que tu t'es donné ce personnage ce caractère qui bouge qui a des rôles et tout ça qui a le pouvoir le pouvoir de devenir le pouvoir de paraître c'est un pouvoir qu'on se le donne et le pouvoir va diviser va faire des petits sujets partout que tu vas utiliser pour faire exister mais tout ça c'est un jeu qu'on est en train de jouer c'est pas grave mais tu sais qu'est-ce qui est grave c'est de ne pas savoir que c'est un jeu là ça devient très grave parce qu'il y a une inconscience il y a un aveuglement et on se perd complètement on ne sait plus qui on est on est dans le noir inconscient et tu arrives devant la tombe un jour alors tu vas te poser la question tu vas dire mais j'ai vécu tout ça et par quoi ça sert j'ai rien compris c'est quoi vivre alors tu ne sauras pas c'est quoi vivre parce que moi c'est un paquet de mémoire qui se répète tout le temps c'est une machine c'est la machine à penser toute cette machine à penser qui pense tout le temps comme le petit rat qui tourne qui tourne qui tourne c'est une machine ça c'est pas toi mais tu t'es identifié à ça c'est bon de savoir tout ça parce que de réaliser de se mettre en face de s'arrêter de regarder qu'est ce qui se passe vraiment d'observer là on a fait une observation toi et moi on a regardé les choses comme elles étaient c'est une observation je t'ai pas annoncé une tempête si tu sais observer tu peux le voir et c'est cette observation qui fait que l'intelligence émerge à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt